bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision nous sommes les mardis 14 février 2023 je messieurs c'est pinguage et de bonjour bonjour monsieur les journalistes et bonne fête à vous merci parement je suis pas j'espère si c'est votre fête vous à vous à moi maintenant je suis pas habillé à rouge noir j'ai vu les gens soit il est habillé à rouge noir à l'intérieur ça va alors parement merci j'ai déjà nous avons 20 bonnes minutes pour décrypter la situation l'actualité au nord qui joue et les gens doivent toujours atteindre que notre province reste toujours dominé par la guerre il faut le préciser mais on commence par en tout cas cette avancée significative et à régistrer dans aussi des forces armées de la rdc nous avons appris en tout cas que l'armée a récupéré plusieurs positions dans les masses ici mais avant nous allons également revenir sur ce calendrier de l'aac mais on a d'ailleurs c'est là il faut commencer il faut il faut préciser en tout cas qui est la réunion disons la réunion des chefs d'état-major des forces de défense de l'aac qui s'est tenu à Nairobi le 9 février a décidé qu'elle est rétrédiée m23 c'est chez le nerf et chez l'onéra voilà c'est une période de 30 jours cette même réunion a aussi décidé d'incesser les faits immédiats par toutes les parties et les retraits de tous les groupes armés locaux et étrangers dans un document parvenu aux médias hier lundi il est indiqué que ces retraits doit s'accompagner d'un dialogue c'est à dire un dialogue avec l'am 23 les communiqués publié à cette occasion pour sanctionner les travaux contient entre autres les recommandations un cc l'effet conditionnel entre les belligérants une surveillance de l'aac et des vérifications distinctes devra être constitué et déployé par les secrétaires par les secrétariats et à d'ici 28 février 2023 avec des membres et des états partenaires il a été clairement souligné que les dialogues doit s'engager pour que les partis belligérants recherchent des solutions politiques au conflit ces documents retrace également un nouveau calendrier du retrait du 23 du m23 mouvement du 23 mars mais aussi du repositionnement de la force régionale c'est ainsi que les burundis va se déployer à saké à saké à kiloliwe à kichanga tandis que les kenyans va se déployer à kibumba roumangabou tongo et kichiche pour sa part les sites sudanais va se déployer à roumangabou avec les contégiens kenyans l'ouganda va se déployer à bonnagana kiwanja rouchuru et la région de mabenga donc la force de l'aac doit signaler toutes violations d'icc l'effet sur les intérêts conclire les communiqués j'ai dit on nous avoue la chance de vous interroger ces matins pour décrypter d'ailleurs ces communiqués parce que vous vous êtes au pouvoir vous êtes l'idps vous équipez un poste très stratégique il faut les souligner vous êtes le président de la ligue des jeunes de l'idps sonore qui messieurs j'ai déjà vous avez suivi ces communiqués ça c'est cette dépêche que j'ai l'issé pour nos confrères de la radio au capio j'ai des hommes comme vous analysez cela c'est communiqué bon merci de cette invitation merci pour la question qui est tellement pertinente je pense que la question fristre aujourd'hui la population congolaise il fallait connaît beaucoup d'éclaircissement il fallait approfondir et moi j'ai dit que caja j'attends la caja vous étiez en train de lire la dépêche je comprends que on veut faire marche en arrière parce que tout ce que on essaie de recommander la tout ce qui est qu'ils ont été convenus ce sont des choses qu'on a déjà connu dans le passé et si on revient dans les communiqués de loanda on avait obtenu un cc les faits que tous nous connaissons la réalité après ce cc les faits nous avons vu la facet dm 23 et donc nous sommes à face à des personnes qui sont déterminées qui visiblement à ne connaissent pas par la voie qui est pacifique qui visiblement ils ne tiennent pas si à jour tout ce qui est covation tout ce qui est jour dialogue il connaissent rien que la voie des armes et ça a été visible après loanda on ne peut plus obtenir et c'est le fait qui a été obtenu qui n'a pas produit ses fruits je pense pas que les congo va opter pour ce chemin bien sûr qu'on peut dire que c'est un communiqué qui a déjà été signé mais moi je dis que ce communiqué n'a pas un caractère impératif et donc si ça ne répond pas aux attentes du bien ou de l'intérêt général de la république démocratique du congo je vois pas les sas que ce communiqué soit appliqué ici chez nous si vous avez bien suivi on dit que non il fallait que tous les groupes les groupes armés locaux c'est étranger oui mais surtout là je voulais faire allusion au groupe d'autodéfasse ils ont été à nairobi ils se sont convenus avec le gouvernement et donc il y a de covation ils attendent mais je pense que pour eux ils avaient martelé sur l'agression étrangère et que si il y avait déjà à faire de cette agression étrangère alors ils sont prêts à déposer les armes maintenant que le m23 je sais ils n'ont pas on a obtenu ce seul effet ils n'ont pas ils n'ont pas respecté ils sont en train d'avasser et ce groupe d'autodéfasse c'est pour protéger leur terre à quoi tout d'abord ils vont déposer les armes alors qu'ils n'ont rien vu d'avasser dans le sens où cette guerre est en train de finir alors que les choses sont en train de prendre de l'ampleur même nos citoyens congolais on sera pas d'accord qu'ils déposent leurs armes parce qu'ils sont en train de protéger nos terres avant qu'on ne voit justement que les gouvernements a mis fait à cette agression rwandaise alors la question qui est évoquée là la question des dialogues je passe pas que c'est devenu une loi pour dire qu'avant qu'on dialogue encore avec le m23 il faut qu'on passe au parlement pour qu'on puisse encore opter qu'on peut discuter peut faire un dialogue avec le m23 parce que c'est devenu une loi qui a été votée qui aura pas dialogue avec le m23 je sais pas les dialogues oui les pourparlers parce que le dialogue a toujours été permanent entre les états c'est dans les cadres multilatéral d'ailleurs vous êtes en train de les vivre nous avons été dans le cadre du dossier gel à l'angola nous avons été ici au sommet au mini sommet de burundi oui c'est tout ça c'est le président sera comme l'autre on annonce déjà une nouvelle raconte entre qui c'est qu'il dit qu'à gamme kenyata également aussi ruto l'ougandé donc tous ces deux tous ces présidents là mais la question je n'ai pas parce que c'est celle et qui sait qu'il fait tous les congolais se posent c'est jala cette force la régionale qui se partage presque le nord qui vont comment comprendre cela parce que vous savez c'est normalement les communiqués les zones occupées les fardes c'est ni la police n'ont pas le droit d'y piétiner ça signifie quoi ça reste toujours un territoire congolais ou bien comment comprendre cela moi je pense que ça c'est 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 chumère c'est c'est utopique tout d'abord nous nous faisons aussi partie de cette force régionale on parle de non mais ok on sait qu'on n'aimant qu'elle est assez on n'aimant il ya aussi les militaires des mais ici s'il vous plaît les communiqués claires les bourrondais on dit bien on n'a pas on n'a pas parlé bourrondais congolais on n'a pas parlé les troupes bourronnaises je sais pas congolais non on parle les militaires bourronnais vont occuper ça qu'ils se sont partagés ils n'ont pas dit que les militaires congolais et congolais par deux vont équiper par exemple kibumba soit et goma non on parle des militaires on sait que ces militaires ces pays aussi font partie de l'eac maintenant les pays se partagent ça il faut le dire il se partagent des zones et ce sont leurs militaires qui vont occuper ces zones tout d'abord c'est quand on dit les bourronnais vous équipez ça que qu'ils ont lié je sais pas au manga bon le kenya maintenant les congolais et les militaires congolais aussi qu'il faut partir de l'eacé vous équipez ou moi je passe au prélude j'ai soulevé quelque chose je dis qu'il fallait revenir dans les communiqués d'angola parce qu'il n'y a que seul le communiqué d'angola jusque là qui est à vigueur là on est en train de décrypter les nouveaux communiqués de chef état-major j'y arrive avant que je revienne à votre préoccupation parce que les communiqués de l'angola nous nous orientent plus sur cette question alors quand vous évoquez cette situation au fait à l'usure à ce qu'on a appelé tantôt les zones tambo parce que les zones tambo dans ce même communiqué n'avait pas eu leur place ils n'avaient pas cette question n'avait pas été adopté et maintenant si dans ces communiqués on veut revenir zoo à ce que on voulait tenter en angola je pense que ça va pas passer avec la république démocratique du congo les congolais c'est pas que nous nous sommes nous sommes juste des spectateurs zoo dans un terrain de football nous sommes des acteurs majeurs nous avons déjà acquis cette culture de participation nous avons lu les communiqués quel sera notre comportement face à ça c'est aussi ça la question importante nous nous disons au gouvernement que ça s'annonce mal dans cette situation le peuple ne sera pas d'accord et moi je dis que ce communiqué là n'a pas de caractère impératif et donc ça ne peut pas ça ne fait pas peur à personne ça c'est d'abord les forces les chefs d'état-major qui se sont convenus après je pense que les gouvernements congolais doivent décrypter zoo à ce communiqué et la valise ou pas parce que nous avons cette souveraine c'est une question souveraine c'est cire les sols congolais voyez ce n'est pas qu'ils ont dit et voilà les bourrondais sont déjà ils viendront à ça que c'est c'est une parole d'évangile non d'ailleurs moi je suis hostile ici ça c'est 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 mon c'est mon point de vue propre sur le déploiement des troupes ougandais alors qu'il y a déjà un rapport des nations unies qui a déjà prouvé la complicité des des militaires ougandais zo derrière la les terroristes m 23 et alors d'ailleurs je n'ai pas besoin de ces rapports de l'onis parce que moi je vis ici je vois comment l'ouganda se comporte vis-à-vis de la rdc par rapport à l'aspect sécuritaire je suis témoin au killer voyez moi je je sais pas si le nord qui vous suit ici seront d'accord avec le déploiement des troupes des troupes ougandais non donc moi ça me fait pas peur parce que je connais ma responsabilité je connais mon devoir voyez nous ne sommes pas des moutons si vous avez peur alors moi je vois pas c'est c'est un esclavagisme mental mais nous devons participer nous devons dire non à ça oui à ça quand il joue bien nous disons oui ça va nous évoluer comme ça quand ça se joue mal nous disons non ça ne va pas et je pense que nous devons les contraindre à mener les choses c'est là pour que la république démocratique le congo gagne merci j'ai d'en parler de la bravo de notre armée c'est avancé les faire de se récupérer en tout cas disons les forces armées de la rdc récupérer hier lundi l'agglomération de caossa situé dans l'églement de bachali et kaembe en territoire de massy sur nord qui vous d'après les sources de la société civile sur place cette prouesse de faire des essais et le résultat des violents affrontements qui les ont opposés depuis dimanche au redé dième 23 redief cette victoire ouvre la voie en tout cas c'est que le liroi et renforce les morales des troupes et qui combattent les mêmes ennemis vers king sur la route et mena kichanga en tout cas on a registré des avancées depuis ce week-end sur la ligne des fraudes ou je crois ou est voilà donc d'aller massy ici il est vrai que des fois quand nos forces avancent ils avancent bien ils les ont toujours emporté sur l'ennemi parce que c'est dans leur territoire nous avons qu'ils ont la maîtrise du terrain et que l'ennemi qui vient de l'étranger c'est ce qui nous a toujours troublé comprendre que l'ennemi est en train d'avancer mais nous savons pourquoi parce que bien sûr il y avait déjà dans notre armée les m23 qui s'étaient déjà effiltrés et qui jouaient le jeu de rwanda et maintenant l'état qu'il ya une bonne partie qui est en train de rejoindre le ce cas naturel voilà que probablement les victoires sont entrées d'être d'être vécu et donc nous allons avancer des victoires à victoire maintenant il y aura fait des répliques non de réplique je ne passe pas parce que je suis convaincu que les fadc ou le gouvernement congolais déterminé pour écarter que j'atterrisse pour écarter l'ennemi maintenant moi ma préoccupation c'est toujours cette guerre qui se fait par intermoiement on va signaler aujourd'hui une victoire et demain demain on apprend que non il y a il accalmie on observe maintenant et comment ça donne l'état à l'ennemi de se réorganiser c'est tout ça c'est tout ce que nous avons toujours décrié mais tout le temps qu'il y a un bon commandement il y a nos militaires qui entrent parce que quand vous les voyez ils sont bien déterminés surtout les petits militaires par les officiers parce qu'il faut signaler ici que les officiers tous les officiers ici sont devenus des affairistes ça nous sommes en train de voir c'est aussi ça un autre étalon d'achille et donc tous les militaires qu'on essaie d'amener ici les officiers pour venir commander les troupes ici on comprend que on a l'impression que le premier réflexe c'est qu'il y a un deal au nord qui vaut qu'il y a un travail à faire ça c'est une réalité quand vous trouvez les militaires avec l'état de siège tout est devenu coop alors qu'ils ont une mission je vous dis ça nous fait ça nous fait mal mais moi je pense que quand ils sont sur le terrain et qu'il faut se battre s'il s'agit de se battre il le faut bien d'ailleurs je n'ai jamais compris comment l'ennemi avait quitté je suis confié avec cette réforme que les choses vont marcher je ne compte pas que sur ce genre là est assez tout qu'on sort je compte sur notre armée cédéon on a déjà un calendrier pour le m23 de se retirer on a déjà un plan comment les gens vont se partager les nord qui vont ces zones là parce qu'il faut dire c'est trois territoires qui sont ciblés notamment Masisi qui est un territoire très minier riche à minerai il faut le préciser il y a aussi retour aux mêmes choses il y a aussi ici tout près de goma c'est kibumba kibumba niragongwa donc voilà comment pourquoi les gens continuent à se battre si jamais ils savent que d'ailleurs je reviens sur le discours du chef de l'état qui avait tenu il y a quelques mois comme ça lui il avait dit que ça ne sert à rien de se battre pendant que c'est l'est assez qui viendra déjà donc cette terre-là sera occupée par l'est assez je crois que c'est quelque chose qui se concrétise déjà non moi je si jamais les autorités savaient que ça a l'air pourquoi ils ont fait ce que les gens mais on a perdu des civils des milliers de personnes tu vois des militaires qui décèdent évidemment je sais que le patriotisme anime la plupart déjà surtout vous par rapport à votre question c'est normal que vous soyez frustré avant de comprendre ce que ça signifie mais moi moi je vous appelle que à tous nous devons chercher à comprendre ce que ça signifie pour voir ce qui est de notre intérêt et ce qui ne l'est pas pour dire non ou soit pour avaler pour aussi s'aligner derrière disons cette démarche mais je ne voulais pas que vos idées puissent sauter tout d'abord sur ce que vous appelez minerais parce que c'est devenu une anomalie toutes les fois qu'il y a un petit problème c'est ce qui vient à premier lieu c'est qu'on vient payer nos minerais non donc il y a autre chose c'est que mais aussi les organisations régionales sur régionales aux démissions évidemment quand nous les intégrons on ne peut pas les empêcher de faire leur travail c'est quoi ce travail ? tout à fait le communiqué nous dit non ils vont rester là pour voir si chaque parti va respecter le cc l'effet et après jusqu'à 4 la question c'est c'est le fait on y est déjà revenu je ne pense pas que c'est encore en actualité nos forces sont à pied d'oeuvre dans les régions qui sont occupées par les terroristes mais moi la mission c'est qu'il fallait que les pays qui se sont mis ensemble qui sont mis ensemble puissent voir comment ils peuvent vivre dans une paix ou chercher une sécurité commune c'est ça aussi je pense que c'est ce qui fait que même aujourd'hui nous parlons de l'EAC dans notre pays il faut que cela soit nécessaire parce que les états tous les jours ils vivent de cette hypocrisie ils vivent de cette hypocrisie je pense que nous ne sommes pas aussi bêtes pour tomber toujours dans des pièges des autres états nous avons aussi les capacités l'intelligence de piéger aussi donc il ne faut pas croire parce que nous avons connu des régimes où c'était toujours nous c'était toujours nous qui était des perdants et cela est resté dans notre mentalité et tout ce qui se passe nous avons l'impression de le rejeter surtout quand nous apprenons que ça vient du côté est de la république c'est parce que c'est de ce côté-là où nous avons beaucoup d'intérêt merci beaucoup GDO nous sommes à la fin de cet entretien merci en tout cas nous allons suivre cette question de près merci d'avoir été là ce matin on s'écoute pas votre numéro de téléphone merci je suis sur le 09 90 74 63 54 Ligue des jeunes de l'IDPS tu t'en fais ? Ligue des jeunes de l'IDPES parti présidentiel parti au pouvoir mais oui je ne vois pas pourquoi vous voulez en savoir plus merci beaucoup GDO on va organiser toute une émission là on doit savoir vraiment ce qui se passe merci en tout cas d'avoir été là merci merci